Je me suis retrouvé dans Les Anges, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé en fait, j'étais contacté avant que Pékin Express soit diffusé à la télé et je reçois un message et moi je pensais que c'était pour Friends Trip. Donc j'y vais au casting, j'arrive, je passe mon casting en pensant que c'était pour Friends Trip et là on m'annonce que non on me voit dans Les Anges. Donc moi perso je dis non en fait et je prends mon temps, j'essaie de prendre mon temps, deux mois après je donne une réponse et je leur dis bah ok d'accord, j'ai réfléchi un peu, j'ai mis du temps quand même, mais j'ai réfléchi un peu, je me suis dit allez pourquoi pas une aventure comme ça, en plus j'ai un pote à moi qui fait partie de l'aventure, c'est Raphaël, je le connais à l'extérieur, donc il m'a dit écoute frérot vas-y fonce t'inquiète, tu vas kiffer et je me suis dit voilà si lui il est là, bah pourquoi pas parce qu'on va donner un truc. Donc j'y ai été, voilà, j'ai pas cassé la tête. Je sors d'un jeu d'aventure et je me dis une télé-réalité, un jeu d'aventure c'est pas la même chose, c'est différent. Donc moi ça fait un moment que j'ai pas regardé tout ce qui est télé-réalité en fait, j'avais pas le temps, donc j'ai regardé les anges quand il y avait à l'époque Nabila et Sofiane, parce que je connaissais Sofiane donc c'était à l'époque, ouais j'ai 30 piches quand même donc je regardais à l'époque et depuis j'avais pas regardé parce que j'avais pas le temps, j'avais un métier en fait où c'est à dire j'étais jamais là, j'étais jamais à la maison, j'avais pas jamais de télé donc je regardais vraiment pas. Et bah je me suis dit ouais ça va être dur quand même, les anges c'est chaud donc j'ai essayé de regarder et il y avait les vacances des anges en fait. Et là je me suis dit ah ouais c'est chaud quand même, ça envoie du lourd, ça s'embrouille tous les jours et tout, moi si je vais être dedans c'est pire, je suis un mec nerveux et tout ça, c'est pas pour moi je pense, moi c'est plus les jeux d'aventure. Et après bah je me suis dit non pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, on essaie et on va voir ce que ça va donner après, j'ai rien à perdre à côté. Donc je me suis dit on y va. Je m'énerve très très vite parfois pour rien, j'aime pas l'injustice en fait, c'est à dire si je vois quelqu'un on le juge mal, bah vous allez le voir que je suis jamais d'accord avec tout le monde aussi parfois parce qu'il y a des gens qui ont des projets qui sont là tu vois et parfois on juge leur personnalité. Non parfois il faut savoir ce qu'il faut faire et moi j'essaie d'être correct en fait, j'essaie d'être correct. C'est ça qu'ils aiment pas parfois les gens mais bon mais j'ai pas changé, je suis resté moi-même et vous allez voir. Pour mon image je me suis jamais posé la question parce que je sais peu importe quel jeu que je vais faire en téléralité, je vais rester moi-même en fait comme j'étais dans Pékin Express, bah pareil si je fais les anges ou je fais d'autres trucs, je vais rester exactement le même. On m'a proposé un autre truc juste avant, j'avais dit non, c'était les princes de l'amour, j'ai même pas, j'avais peur, je me suis dit ah ouais ça c'est hard, je connaissais pas, j'ai regardé aussi, je me suis dit ah c'est hard et là je me suis dit allez pourquoi pas, les anges on y va. Mais pour l'image je me dis si je reste moi-même, je change pas donc il n'y a pas de soucis. Ça s'est très très bien passé, je suis arrivé, ils m'ont tous mis à l'aise, tous les anges en fait et j'avais l'impression que j'étais déjà un ange, dès que je suis arrivé, tout le monde m'a mis à l'aise. Je connaissais personne, je connaissais une seule personne, c'était Raphaël, j'arrive et le premier mec qui me serre la main c'est Raph et après je fais la bise à tout le monde et direct, tout le monde m'a mis bien. J'avais l'impression que j'étais un ancien ange en fait. Direct, ils m'ont mis à l'aise, je me suis senti à l'aise. Quand je suis arrivé, la vérité je vais pas vous mentir, j'ai accroché avec tout le monde. Toto c'était mon frère, mon jumeau dans l'aventure, Julien c'est une personne que je connaissais pas trop à l'extérieur, j'ai déjà vu des trucs vite fait de lui sur les réseaux et tout ça. Je suis arrivé là-bas, limite on est des meilleurs potes maintenant, on s'entend super bien et franchement je me suis entendu bien avec tout le monde. Après il y avait Marvin qui est arrivé, pareil je me suis entendu super bien avec lui, avec tout le monde, toute la baraque. J'ai pas eu d'embrouille moi, à part les anges anonymes mais ouais sinon les anciens anges, très très bien, ça s'est très très bien passé. Avec une seule personne avec les anges anonymes, sinon je me suis entendu avec tout le monde, il y a juste une seule personne, ça s'est mal passé au début mais après ça va, on est potes maintenant. La vie en communauté j'ai pas eu de galère, j'ai kiffé, pareil aussi j'ai pas eu de problème, je me suis entendu avec tout le monde, j'étais bien, j'étais à l'aise et aussi ils m'ont mis bien. Dès que je suis arrivé j'avais l'impression, ils me connaissaient depuis des années en fait en vrai. J'étais bien, j'étais chez moi en fait, j'étais chez moi, ouais j'étais vraiment chez moi. Au début j'avais peur, je me suis dit peut-être ça va pas coller avec tout le monde mais finalement non, ça a collé avec tout le monde. Projet pro, je suis magicien, je suis magicien. Alors je fais ça depuis que j'étais gamin, j'ai grandi avec ça, j'ai vraiment grandi avec ça, après j'ai arrêté en fait et j'ai arrêté pendant huit ans, j'ai pas fait de tour de magie parce que je pouvais pas mélanger le poker, parce que j'étais pro pendant dix ans aussi avec Pokerstar et en fait j'ai arrêté d'être magicien parce qu'on pouvait pas mélanger le poker et la magie et là j'ai repris. J'ai remarqué que j'ai pas perdu, que j'ai encore la main et que j'ai bluffé pas mal de personnes et vous allez le découvrir. La vérité c'est Pékin Express, il n'y a rien à voir, c'est un autre délire. Pékin Express c'est une aventure humaine en fait, tu découvres des choses, tu vois des trucs perso, tu les vois pas là. Dans les anges c'est pas pareil. C'est un jeu, c'est un autre délire ouais. Pékin Express j'ai kiffé de ouf, après les anges c'est un autre truc j'ai kiffé aussi mais je préfère Pékin Express. Pékin Express